Guy Savoie en couple Sonia Mabrouk, une rencontre au hasard, leur histoire d'amour une évidence. On ne bandine pas avec l'amour, Sonia Mabrouk et Guy Savoie en savent quelque chose. En 2013, le grand chef étoilé dans un dimanche à la campagne Aujourd'hui, rencontrait pour la première fois la journaliste sur le plateau de la chaîne publique Sénat. Invité à discuter d'un menu de Noël gourmand, Guy Savoie a senti son cœur fondre devant la jolie brune. Déjà en couple chacun de leur côté mais sans doute aussi un peu effrayé par les 24 ans qui les séparent. Il commence d'abord par lier une très forte amitié sans se douter qu'il tissait déjà les fondations de leur belle histoire d'amour. Cinq ans plus tard, Sonia Mabrouk et Guy Savoie officialisent leur relation sentimentale et décident de se marier. Discrets, les amoureux avaient pourtant accepté de faire de tendres confidences sur leur histoire auprès des journalistes de Paris Match. « J'aime les gens comme lui, qui ont une cohérence intérieure, une solidité à toute épreuve » avait révélé la journaliste pour qui son coup de cœur pour le chef avait été une évidence. De son côté, le chef cuisinier qui possède trois étoiles au guide Michelin a confié, Sonia est belle et talentueuse. Elle avance à grandes enjambées dans sa vie professionnelle. C'est une femme de caractère mais aussi d'une grande douceur. « D'or la gastronomie, pour moi, le contraire aurait évidemment été inconcevable. » Guillaumet En 2021, la journaliste de 44 ans déclarait les secrets de leur quotidien au JDD. Travailleurs tous les deux et passionnés par leur métier respectif, les amoureux semblaient avoir des emplois du temps chargé qui ne leur laissent que peu de temps ensemble. « En semaine, on se voit entre deux services et deux interviews, ils rentrent extrêmement tard et je me couche extrêmement tôt, ce sont des moments volés. » avait-elle confié, ajoutant qu'elle se sentait comme la petite souris dans Ratatouille lorsqu'elle le regarde cuisiner à leur domicile. « Ensemble, le couple a un ultime rêve qui leur permettrait d'unir leurs deux talents pour la cuisine et l'écriture, écrire un livre. » Une sorte de tour de France pour raconter les villages et les marchés qui symbolisent notre gastronomie, confiait la journaliste à Gala.